Ensuite, la quatrième étape clé qu'on va évoquer ensemble, c'est l'étape de réalisation d'un plan de test. Pareil, si on prend uniquement une certification CEM, ce plan de test est un document qui va vous permettre de structurer et de synthétiser l'ensemble des informations qui concernent votre équipement. Donc, préciser ou rappeler ses performances essentielles, ses différents modes de fonctionnement qu'il va falloir mettre en œuvre pour faire les essais, les critères de défaut quand on va venir agresser votre produit et qu'on va vouloir voir comment il réagit, et puis l'ensemble des moyens de mise en œuvre et de contrôle qu'il va falloir déployer pour respecter ces préceptes-là. Et puis, la deuxième chose que le plan de test va comporter, c'est évidemment les essais à réaliser avec l'ensemble des essais de manière exhaustive et leurs spécifications, voire leur montage, leur setup. Pour ce qui est des certifs radio, on considère, et l'étape plan de test nous apparaît encore plus critique, car en plus des éléments qu'on vient d'évoquer, ça va vraiment vous permettre d'identifier, de spécifier des outils logiciels que l'équipe de développement devra mettre au point ou le cacher en récupérer préalablement auprès du fournisseur de modules et qui seront absolument nécessaires à la campagne d'essais. Et dans le but, notamment, de mettre en œuvre le dispositif tel que le demandent les normes et pour permettre au laboratoire de faire vos essais. Je prends un exemple très, très concret. On va vous demander, l'ensemble des laboratoires vont vous demander de pouvoir mettre votre produit en émission continue. 99,9% des produits radio n'ont pas vocation naturellement à émettre en continue, sauf que, de manière très pragmatique, pour que le laboratoire puisse faire les essais, on aura besoin de mettre le produit dans ce mode de fonctionnement-là. Et ça va donc nécessiter un certain nombre de développements particuliers, spécifiques, pour moi. Au travers de cette étape plan de test, on va retenir plusieurs choses. Je viens de l'évoquer, des logiciels de test spécifiques sont absolument obligatoires pour que vous puissiez réaliser vos campagnes d'essais radio. Donc, le plus tôt, vous vous en inquiétez, vous vous y intéressez. Et je pense que le plus serein et le plus tranquille vous serez quand le moment arrivera. Et puis, un petit point de détail aussi particulier, c'est qu'outre l'intérêt technique et projet de réaliser ce plan de test, un plan de test formel va vous permettre aussi une évaluation la plus objective qui soit pour apprécier les stratégies et les propositions des laboratoires de certification qui vous seront transmises. sur la balle d'un seul plan de test, vous pourrez constater probablement les différences d'approche des différents laboratoires que vous allez consulter. Donc, on a conscience, en fait, et on le voit très régulièrement auprès de nos clients, on a conscience que cette étape, elle peut apparaître un peu comme un peu utile. Mais selon nous, elle reste vraiment intéressante à plusieurs égards, que ce soit à très court terme pour le bon déroulement du projet en cours. Mais souvent, les produits qu'on voit, ils ont vocation à évoluer. Et donc, ce sera autant de temps de gagner si vous vous basez sur un plan de test qui a déjà réalisé sur une première version. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre et au niveau société et au niveau collaborateur de monter en ton compétence c'est de capitaliser sur vos expériences. Donc, par rapport à l'énergie à mettre dans la réalisation de ce document, on pense vraiment que le jeu en vous lâche en veille.